Europe 1, 6h25, en ce 15 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'Histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Vous savez que vous parliez de sandwich et de poubelle. Oui. On s'était rencontré chez le contrôleur général Silhouette en fait. C'est vrai ? Mais oui. Oh génial ! Bon allez, à quel 15 janvier allons-nous ce matin ? Alors nous partons le 15 janvier 1919. Nous sommes à Berlin, le jour de la mort de Rosa Luxembourg. L'icône intellectuelle marxiste venait tout juste de sortir de prison. Des militaires sont venus la chercher à son domicile pour la conduire à l'hôtel Eden où elle doit être interrogée. Six militaires, en fait ce sont des corps francs, sont des membres d'une milice. En sortant de l'hôtel, ils assomment Rosa Luxembourg d'un coup de crosse de fusil. Ils l'emmènent et dans la voiture, un des hommes va lui tirer une balle dans la tête. Son corps sera jeté au fond du Landwehr Canal. Mais pourquoi ? Pourquoi est-elle assassinée de cette manière Franck ? Parce qu'elle dérange. On est début 1919 et l'Allemagne complètement vaincue est en ébullition. Les ouvriers se soulèvent un peu partout. La répression est proportionnelle à l'ampleur de ce mouvement ouvriériste. Or, Rosa Luxembourg soutient les ouvriers bien sûr. Elle a créé avec Karl Liebknecht la Ligue Spartakiste en hommage à Spartacus, l'esclave révolté. Il s'agit d'un groupe d'extrême gauche. Elle a aussi naguère milité avec les pacifistes contre la Première Guerre mondiale. Et bien entendu, elle soutient la révolution bolchevique en Russie, même si elle garde une certaine distance avec elle, notamment quant aux méthodes répressives de Lénine. Son meurtre est devenu un symbole, évidemment. Oui, bien qu'un communiqué ait tenté d'accréditer la version selon laquelle elle aurait été tuée par un groupe de citoyens. Quelques jours plus tard, on enterre un cercueil vide puisqu'on n'a pas encore retrouvé le corps. C'est donc symboliquement que Rosa est enterrée près de Karl Liebknecht, assassiné lui aussi parmi une trentaine d'autres victimes des répressions. Alors au mois de mai, un corps va être repêché dans le canal et identifié autant que faire se peut, puisqu'il a passé quatre mois dans l'eau. Les assassins de Rosa Luxembourg n'écoperont que de quelques mois de prison. Quant à leur victime, elle va devenir une des grandes martyrs de la cause révolutionnaire. Elle va susciter énormément de vocations, etc. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Et sa victoire posthume, c'est que son nom est un symbole aujourd'hui encore, Rosa Luxembourg. L'histoire qu'on retrouve avec vous à 14h, on parlera de quoi tout à l'heure ? Nous allons faire l'émission à 30 000 pieds d'altitude, s'il vous plaît, à l'occasion du dernier vol d'un Boeing 747 d'Air France. Eh bien nous serons à bord. Vous êtes à bord, c'est génial ça. Rendez-vous donc à 14h pour le décollage. Julie a vérifié, donc Étienne de Silhouette, dont vous nous parlez, contrôleur général des finances de Louis XV, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. C'est incroyable parce qu'il a donné son nom à la Silhouette. Parce que ses ennemis donnaient ce nom de Silhouette à des dessins qu'il représentait en quelques traits. Vous confirmez ? Tout à fait, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada